L'idée première c'est apprendre aux enfants à jardiner, puisque l'école du potager qui est l'école qui est bien adaptée au cycle, au premier cycle, donc au tout petit, petite section, moyenne section et grande section de maternelle. Donc pendant trois ans ils apprennent et on voit les résultats. Hier il y avait une classe de grande section qui connaissent bien identifier les légumes par rapport aux plantes, ce qui n'est pas évident. Même pour les parents c'est parfois difficile, donc ils savent reconnaître les plantes de pommes de terre, puisqu'ils les ont plantées, les tomates, bon ça c'est facile, etc. Comme toute ferme pédagogique, il y a le centre d'intérêt des enfants, c'est les animaux, principalement les lapins, les poules, les oies, les dindons, et aussi à l'autre partie, dans l'autre parc, les ânes, les chèvres, les moutons, et c'est là qu'il y a un peu la mascotte du Dieu. La permaculture c'est d'avoir des buts, on voit très bien les buts, en récupérant tout le broyer par exemple, habituellement quand on taille les palmiers, ou les platanes, ou les pins, on paye pour l'évacuer, là on l'utilise. On va dire que c'est un gros travail, la première année de réalisation. On a fait des tranchées, on a mis du bois pourri au fond, on a alterné les couches, je suis très simple, on a alterné les couches de fumier, de broyer, tout ce qu'on peut trouver en décomposition dans la nature. Le deuxième volet c'est remplacer les insecticides par des insectes, pour attirer les insectes autour de ce qu'on appelle des préjugés, on a sommé les fleurs. On a aussi l'hôtel insectes, pour accueillir les insectes pendant l'hiver, et un des trois des principes, c'est aussi l'alternance, ça se voit très bien, alterner les cultures. C'est le contraire de la monoculture, avant on cratait 3, 4 tomates, on fait un aligné, là on alterne les tomates avec les congettes, les aubergines, et aussi un alternat avec les fleurs. Les capucines qui attirent les puissants, et les souliers d'Inde qui eux repoussent les puissants. Merci.